Bonjour chers élèves, je suis le professeur Jaffari Onès. Je vous présente aujourd'hui un cours de sciences de l'ingénieur. Ce cours est destiné pour le niveau de première année baccalauréat pour la filière sciences et technologies mécaniques. Ce cours s'introduit dans la chaîne d'information. Exactement la fonction traitée est le chapitre système séquentiel. La partie qu'on va voir ensemble, c'est la partie des bascules. On va rappeler la notion d'un système séquentiel. Un système séquentiel est quand l'état des sorties ne dépend pas uniquement de la combinaison des entrées à un moment donné, mais aussi l'état précédent. Un tel système possède donc une fonction mémoire. Les bascules. On va commencer par la bascule SR asynchrone. Les bascules SR sont à la base de tous les éléments de mémorisation. Il s'agit d'un montage utilisant deux portes non-est, capables de mémoriser un niveau logique choisi à l'aide de deux sorties complémentaires. On donne la table de vérité du fonctionnement de cette bascule. On définit S7 mise à 1, R recette mise à 0. Alors on donne les combinaisons. Pour les entrées 7 égale à 0 et R égale à 0, alors Qn, la sortie, est égale à 0. Elle est égale à Qn moins 1. Alors dans ce cas, on a mémorisation de l'état précédent. Et on a Qn bar, c'est le contraire de Qn, qui est égale à 1. Alors deuxième combinaison, S est égale à 0, R est égale à 0, et Qn moins 1, ça veut dire la sortie à l'instant précédent, est égale à 1. Dans ce cas, Qn est égale à 1. Alors aussi, on a mémorisation de l'état précédent. Alors par contre, Qn bar est égale à 0. Alors on va remarquer que si S et R sont nuls, on garde toujours l'état précédent. Alors c'est la fonction mémorisation. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Si on donne R est égale à 1, ça veut dire le reset. Alors le reset va annuler la sortie. Alors dans ce cas, Qn est égale à 0. Qn bar est égale à 1. Alors c'est la remise à 0 de la sortie Qn. Alors maintenant, si S est égale à 1, alors je rappelle que S c'est 7, c'est la mise à 1. Dans ce cas, la sortie sera égale à 1. Et Qn bar, par contre, égale à 0. C'est la remise à 1 de la sortie Qn. Alors le dernier combinaison, les entrailles S est égale à 1 et R est égale à 1. Alors ça veut dire que Qn est égale à 1 et en même temps que Qn bar est égale à 1. Alors ce n'est pas possible. Alors c'est pour ça que cet état est interdit. Alors on donne le schéma du bascule. On a pour les entrées S et R. S c'est la mise à 1, R est la mise à 0. Q c'est la sortie et Q bar c'est le contraire de Q. Alors ce fonctionnement est donné par le schéma logique 6 contre. Alors maintenant, on va expliquer la bascule SR synchrone. Alors synchrone si elle contient une horloge H. Elle n'est pas asynchrone si on n'a pas l'horloge H. Les ordres 7 et R7 ne changent l'état de sortie qu'après l'autorisation d'un signal de commande appelé impulsion d'horloge H. Alors le fonctionnement est expliqué par la table de vérité suivant. Si H est nul, on a mémorisation de l'état de sortie. Ça veut dire l'état précédent. Alors si H est égal à 1, maintenant on peut analyser S et R. Alors H est égal à 1, S est égal à 0, R est égal à 0. On a mémorisation de l'état précédent de la sortie. Alors on a Qn égale à Qn moins 1. Alors ensuite, si R est égal à 1, alors on rappelle que R c'est la reset, ça veut dire la mise à 0. On a la remise à 0 de la sortie Qn. Alors maintenant, si S est égal à 1, alors c'est la remise à 1 de la sortie Qn. Et on donne le schéma de cette bascule. Alors on a les entrées S et R plus l'horloge et les sorties sont Q et Qbar. Ce fonctionnement est donné par le schéma logique 6 contre. Alors maintenant, on va continuer sur le bascule SR synchrone. La bascule peut être commandée de manière statique sur niveau haut 1 ou sur niveau bas 0. Alors on parle ici de l'horloge. Alors si la bascule va s'activer sur le niveau bas, on ajoute une ligne simple. Et ici, si on va ajouter un petit cercle, et si la bascule va s'activer sur le niveau haut, alors c'est une ligne sans cercle. Alors ensuite, on passe à une autre bascule, la bascule D. La bascule D est dérivée de la bascule SR en ajoutant un inverseur entre S et R. Pour avoir une seule entrée et fixer le niveau à mémoriser, par conséquent, il n'y a plus de combinaison d'entrées invalides. Alors ça veut dire S est égal à R est égal à 1. Alors on ne va pas trouver cette combinaison pour la bascule D. Alors on donne la table de vérité et le schéma de cette bascule. Alors si H est égal à 0, l'horloge, on garde toujours l'état précédent. C'est la mémorisation de l'état de sourcil. Alors maintenant, si H est égal à 1, on peut analyser sur l'entrée D. Alors D égale à 0, Qn égale à 0. Et D égale à 1, Qn est égal à 1. On remarque que Qn, la sourcil, il suit D, toujours, dès qu'elle change. Alors on rappelle que D égale à 0, c'est la mise à 0 de la sourcil Qn. Et D égale à 1, c'est la mise à 1 de la sourcil Q. Et on a le schéma, on va prendre une entrée de D, alors l'inverser et la faire injecter dans la risette. Le changement d'état d'une bascule D peut aussi être autorisé par le front montant ou le front descendant. Alors on explique le front montant si H change de 0 à 1. Et le front descendant, c'est si H change de 1 à 0. Et le symbole utilisé pour la bascule D active sur le front descendant, c'est un petit cercle avec un petit triangle. Et pour la bascule D active sur le front montant, c'est seulement un petit triangle. Alors on passe à la bascule JK. Les circuits bascules dynamiques permettent de mieux protéger la bascule contre les variations indésirables des entrées. La bascule JK permet en plus d'éviter l'ambiguïté provoquée par l'état S est égal à R est égal à 1 d'une bascule SR. Alors l'avantage de cette bascule, c'est quand J est égal à 1 et K est égal à 1, on a un nouveau fonctionnement. C'est le basculement de l'état de sourcil. Alors on explique la table de vérité. On a H est un front montant. J est égal à 0, K est égal à 0. On a mémorisation de l'état de sourcil. Alors on garde Qn moins 1. Qn est égal à Qn moins 1. Alors si J est égal à 0, K est égal à 1. Alors on a la mise à 0 de la sortie K. Alors K fait la mise à 0 de la sortie. Et J est égal à 1, K est égal à 0, on a maintenant la mise à 1 de la sortie Q. Alors ensuite on a J est égal à 1 et K est égal à 1. Alors ça c'est ce qui est intéressant, on a basculement de l'état de sourcil. Alors ça veut dire Qn moins 1 barre. Alors si L est égal à 0, il devient A1. Et si L est égal à 1, il devient 0. Et on donne le schéma de cette bascule. Alors on a les entrées J et K et les sorties Qlom et Qlom-bar. Lorsque l'on utilise la bascule J avec J égale à K égale à 1, on obtient l'une des principales applications de la bascule J et K qui est le diviseur de fréquences par deux. Et on a le fonctionnement donné sur le schéma. Alors on va faire quelques exercices ensemble pour appliquer tout ce qu'on a vu dans le cours. Exercice 1. Compléter le chronogramme de la bascule synchrone RS suivant. Alors au début, on a H est égal à 0, S est égal à 0 et R est égal à 0. Puisque H est nul, on a mémorisation de l'état précédent. Alors jusqu'à l'activation de H. Jusqu'à H est égal à 1. Alors S devient active. Ça veut dire S est égal à 1. Maintenant, Q, la sortie, est égal à 1. Alors ensuite, on va continuer. Alors S est égal à 1. On a toujours la sortie est égal à 1. Jusqu'à S devient nul. On garde la mémorisation de la sortie. Et on a l'arrivée de R est égal à 1. Alors on rappelle que R c'est la reset. Ça veut dire c'est l'annulation de la sortie. Alors maintenant, on peut annuler QN. Et puisque H est égal à 1. Alors on va continuer. Alors la sortie est nul. Jusqu'à l'arrivée de S est égal à 1. Alors on a la condition H est égal à 1 aussi. Elle est vraie. Donc Q devient vrai. Alors ça pour le premier chronogramme. Alors on va passer à un deuxième cas. Et cette fois, la bascule est active sur le front montant. Alors au début H est de nul, mémorisation jusqu'à l'arrivée du front montant. Alors l'arrivée du front montant. S est égal à 1. Alors Q est égal à 1. Et on continue. Alors on va attendre le front montant suivant. On remarque que R et S sont nuls. Ça veut dire mémorisation de l'état précédent. Et on va attendre aussi le front montant suivant. Et on a S est égal à 0. Et R est égal à 1. Alors ça veut dire l'annulation du Q. La sortie. Alors là, Q s'annule. Et on va continuer jusqu'à la fin du chronogramme. Alors ça pour le deuxième exemple. Alors on fait un troisième cas. Alors cette fois, la bascule est active sur le front descendant. Au début, H est de nul. Donc mémorisation. Alors jusqu'à l'arrivée du front descendant. Alors maintenant, on a S est égal à 1. Donc activation de Q. Alors H il s'annule. Mémorisation. Alors ensuite, L est égal à 1. S est égal à 1. Alors on continue. Q est égal à 1. Jusqu'à l'arrivée du front descendant suivant. On trouve S est égal à 0. Et R est égal à 1. Alors c'est la remise à 0. Alors maintenant, Q il va s'annuler. Alors on va attendre le front descendant suivant. Et on lit S est égal à 1. Alors donc, Q devient actif. Et ça sera tout pour cet exercice 1. Alors on fera un deuxième exercice. Compléter le chronogramme de la bascule synchrone D suivant. Alors D, comme on a vu dans le cours, la sortie, il suit l'entrée D tant que H elle est vraie. L'horloge. Alors le premier cas, bascule actif sur son niveau Rho. Ça veut dire, si H elle est vraie, on peut inverser l'état par exemple. Alors on a l'état initial. H elle est nul. Donc mémorisation de l'état précédent. Alors maintenant, D devient égal à 1. Alors on peut activer Q long. Et on va continuer. Alors jusqu'à le H elle s'annule. Et D elle est toujours est égal à 1. Alors on a mémorisation. Ensuite on a H est égal à 1. Et D est égal à 1. Alors encore mémorisation. Alors jusqu'à H est nul. Alors D est égal à 1. Alors on a aussi Q est égal à 1. Alors H elle est égal à 0. Alors on a mémorisation. Ensuite on a H est égal à 1. Et l'annulation de D. Alors maintenant on peut annuler la sortie Q. Alors la sortie Q, il va suivre l'entrée D. Puisque H elle est active. Alors jusqu'à l'annulation de H. Et on mémorise la sortie. Alors jusqu'à l'activation de D encore. Et on peut activer la sortie. Et ça sera tout pour cet exemple là. Alors ensuite, on a la bascule active. La même bascule sur le franc montant. Alors au début, H elle est nul. Alors on a mémorisation. Ensuite D elle est active. Mais on n'a pas le franc montant. On va attendre le franc montant. Alors le franc montant arrive. Et D est égal à 1. On peut activer Q. Alors elle est active. H elle est nul. Mémorisation. Jusqu'à le franc montant suivant. Et le D elle est nul. On peut annuler le Q. Alors ensuite. En Suisse, on a H qui est vrai. Mais on va attendre le franc montant. Ok. Comme ça, Q il devient égal à 1. Et on va compléter notre chronographe. Alors dernier exemple pour la bascule D. Alors maintenant le franc descendant. Alors au début, H elle est nul. Alors on va mémoriser la sortie. Alors on va attendre le franc descendant. Maintenant, D est égal à 1. Alors on peut activer la sortie. Ensuite, on va attendre un autre franc descendant. On a Q toujours est égal à 1. Et on va mémoriser la sortie. Et attendre un troisième franc montant. Alors maintenant, D il s'annule. On peut annuler Q. Et on va attendre un autre franc montant. Et on remarque que D elle est nul. Donc Q elle est nul. Alors maintenant, le D est égal à 1. Et le franc est descendant. On peut changer l'état. Et on va terminer avec cette valeur. Alors on a un troisième exercice. Compléter le chronogramme de la bascule asynchrone RS suivant. Alors maintenant, on a fait la bascule RS qui est synchrone avec une horloge. On va faire un deuxième exemple de la bascule RS qui est asynchrone. Alors c'est plus simple que la première. Alors S est égal à 0. R est égal à 0. Mémorisation de la sortie. S est égal à 1. Q est égal à 1. Ensuite, S est égal à 0. R est égal à 0. Mémorisation. Et quand R est égal à 1, on a la remise à 0. Alors ensuite, mémorisation. Et quand S est égal à 1, alors c'est la mise à 1. Et Q est égal à 1. Alors deuxième chronogramme. Au début, S est égal à 0. R est égal à 0. Alors donc, mémorisation. Alors l'arrivée du R est égal à 1. Il garde Q à la valeur nulle. Jusqu'à S est égal à 1. Et R est égal à 0. Alors maintenant, on a activation de la sortie. Alors ensuite, S est égal à 0. R est égal à 0. Alors donc, mémorisation. Jusqu'à la remise à 0. Alors maintenant, on peut mettre 0 dans la sortie. Alors ensuite, il arrive une deuxième activation. S est égal à 1. Et Q l'on devient à 1. Et on termine avec l'exercice 3. Alors on ajoute un dernier exercice, l'exercice 4. Compléter les chronogrammes de la bascule synchrone JK. Suivant. Alors au début, H est les nuls. Donc, mémorisation. Alors on attend le niveau haut de l'horloge. Et on a J est égal à 1. Donc, mise à 1. Alors on va garder la mise à 1. Jusqu'à l'arrivée de la remise à 0. Et on va annuler Q. Et on continue jusqu'à l'arrivée de la mise à 1. Et on peut mettre 1 dans Q. Et on termine le chronogramme comme ça. Deuxième cas. La bascule, elle est active sur le front montant. Alors au début, H est les nuls. Donc, mémorisation. Et on attend le premier front montant. Alors maintenant, J est égal à 1. Donc, Q est égal à 1. Et on va continuer. Mémorisation. Jusqu'à l'arrivée de la remise à 0. Et le front montant. Alors maintenant, Q est égal à 0. Et on va continuer avec la mémorisation. Jusqu'à l'arrivée de J est égal à 1. Ça veut dire la mise à 1. Et le front montant. Et Q est égal à 1. Et on termine le deuxième cas comme ça. Alors le dernier cas, c'est le JK avec le front descendant. Alors, au début, H est les nuls. On va faire une mémorisation. On attend le front descendant. Alors l'arrivée du front descendant. J est égal à 1. Donc, Q est égal à 1. Alors on a mémorisation. Jusqu'à un front descendant avec la remise à 0. Et Q s'ennuie. Alors comme ça. Jusqu'à l'arrivée de J est égal à 1. Et le front descendant est en activation de Q. Et on termine le chronogramme comme ça. Alors ça sera tout pour notre séance. Merci pour votre attention. Merci. Merci.